Salut à tous, j'espère que vous allez bien, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est la vidéo traditionnelle du C'est lundi que lisez-vous, dans laquelle je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc on va commencer tout de suite puisque la semaine a été productive, donc je vous laissais avec comme lecture en cours la semaine dernière le tome 7 de la saga La Maison de la Nuit, qui s'appelle donc Brûlé, écrit par les auteurs PC Cast et Christine Cast aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est une relecture pour moi, et j'ai autant aimé que la première fois. Dans ce tome là, on apprend plus sur la mythologie qu'on peut créer les auteurs, et je trouve que c'est super. Ensuite j'ai trouvé qu'il y avait aussi beaucoup d'humour, voilà il y a un personnage qui a des répliques mais vraiment tordantes, et c'est ce qui amène aussi un peu de vie dans le récit. Après chose positive, depuis le tome 6, donc le tome d'avant, on a une diversité dans les points de vue, donc on peut avoir les points de vue des meilleurs amis et des amis de notre personnage principal qui s'appelle Zoé. Tout comme on peut avoir les avis de ses ennemis, donc ça c'est vraiment super, ça fait qu'on peut en apprendre plus sur les ennemis comme sur les amis, et ça c'est vraiment un point positif. Voilà, après je sais que dans ce tome là, on règle beaucoup de questions, mais il y en a d'autres qui restent en suspens, et c'est ce qui fait qu'on a envie de lire le tome suivant, qui est déjà sorti, il est sorti en février. Donc il faut que je me le procure très rapidement, parce que pour moi, enfin vous savez c'est ma saga Chouchou, la maison de la nuit, donc il faut vraiment que je me procure le prochain tome. Donc voilà, pour moi, celui-là relance vraiment la saga, et c'est vrai que j'ai eu des frissons, beaucoup de sentiments aussi, et franchement moi j'ai adoré, donc si vous connaissez pas cette saga, allez-y, foncez. Donc le deuxième livre que j'ai lu, c'était en lecture commune sur Livre Addict pour le 17 mars, donc c'était donc hier, c'était donc Enfant de la paranoïa de Trevor Shane, hausse édition Michel Laffont. Donc qui était pour moi une très bonne découverte, c'est un univers vraiment sombre que nous fait partager l'auteur. Dès les premières lignes, dès les premiers paragraphes, on rentre directement dans le vif du sujet. J'ai trouvé ça vraiment super. Voilà, on sait que c'est un univers assez noir quand même. Voilà, il y a beaucoup de meurtres, tout est planifié. Le personnage principal est attachant. Dans un sens, ce qu'il fait c'est un peu répugnant, donc on sait pas trop sur quel pied danser. Surtout ne lisez pas la quatrième de couverture, ne lisez pas le résumé, parce que c'est en gros toute la première partie du roman. Sinon vous allez vous ennuyer à mort si vous lisez le résumé. C'est le seul point négatif que j'ai un peu trouvé. Après, il fait des références à une certaine Maria, le personnage principal, qui s'appelle Joseph. Et elle arrive à peu près, donc au milieu en fait. Et c'est là que le roman va se décanter, et c'est là que l'intrigue va se nouer. Et voilà, j'ai trouvé que c'était super bien trouvé comme thriller, et comme monde science-fiction. Donc franchement, si vous connaissez pas et que vous êtes adepte de science-fiction, ça peut vous plaire. Parce que moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite la fin, c'est une fin à laquelle je m'attendais pas du tout. Même si vers le milieu du roman, on se dit qu'avec les révélations que nous fait l'auteur, on peut arriver vers cette fin. Mais comme il nous brûle l'esprit un petit peu, on se dit que non. Mais en fait, oui, donc... Voilà, très bonne fin. On a le point de vue de notre personnage principal. Enfin, secondaire et qui devient principal vers le milieu du roman. Et c'est ce qui fait que ça relance en fait l'intrigue vers la fin. Et on se dit, il va y avoir une suite ? Non, oui, franchement je sais pas trop. Mais je pense pas. Donc voilà, très bonne découverte. Et je vous conseille vraiment ce roman. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de la série Charlie Davidson. Donc de Darida Jones. Celui-ci, il s'appelle Deuxième tome sur la gauche. Et c'est chez Milledy dans leur collection Beatleet. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai préféré ce tome-là au premier tome. On en apprend beaucoup plus sur Charlie, sur ses pouvoirs, sur l'univers qu'a créé Darida Jones. Et voilà, c'est vrai qu'elle arrive à mêler intrigue policière et vie privée de Charlie Davidson. Donc ça c'est un point vraiment positif. Parce qu'on s'ennuie pas une seule seconde. C'est beaucoup rythmé. Beaucoup de révélations. Beaucoup d'intrigues. Et c'est ce qui fait que ça se lit tout seul. Voilà, je l'ai lu en deux jours. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, il faut que je me procure le troisième tome. Qui est déjà sorti. Parce que la fin nous laisse assez curieux. Et j'ai beaucoup de questions qui sont encore en suspens dans ma tête. Donc à voir. Et je compte bien dévorer le troisième tome. Parce que j'ai hâte de connaître la suite des aventures de Charlie. Qui est toujours égale à elle-même. Pétillante. Avec un caractère de feu. Et c'est ce que j'aime dans cette saga. Voilà. Alors ensuite, ma lecture en cours. C'est un livre que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc c'est le syndrome Copernic. De Henri Lovenbrock. Aux éditions, j'ai lu dans leur collection Thriller. Voilà. Donc je suis à la page 54. Donc il me reste encore pas mal de pages à lire. Parce qu'il y en a 508. Et franchement, ça a été spécial comme lecture. Parce qu'on fait la rencontre d'un schizophrène. Qui entend des voix dans sa tête. Et ses voix l'ont fait fuir. D'un attentat qui s'est débroulé à Paris. Voilà. Donc j'en suis à peu près là. Ce personnage est très troublant. Franchement. Il me fait poser pas mal de questions. Des fois, il a des moments de lucidité. D'autres fois, il est carrément fou. Et je pense que ça peut être une lecture assez déroutante. Voilà. Donc en tout cas, j'ai hâte de me replonger dans ce roman. Parce que je suis qu'au début. Et je compte bien le finir cette semaine. Parce que comme vous le savez, l'auteur est au salon du livre. Donc il faut que je le fasse dédicacé. Voilà. Donc en tout cas, je pense que je vais mettre pas mal de temps à le lire. Parce que c'est assez dense comme lecture. Mais à voir. Et je pense que ça peut être une très bonne découverte. Donc pour mes lectures futures, j'ai prévu 3 livres. Donc je me suis prévu le tome 3. Et dernier tome de la saga Immortelle de Kate Tiernan aux éditions HL dans leur collection de Black Moon. Donc ce sera l'occasion de finir la saga. Et voilà, de la compléter. Voilà, j'aime bien cet univers d'Immortelle. Et j'avais bien aimé les deux précédents tomes. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans cet univers. Ensuite, je me suis prévu le 4ème tome de la saga d'Amnée de Lauren Kate. Donc ici c'est Volupté, audition de Bayer Jeunesse. Donc voilà, on m'a répété sans cesse que ce n'était pas le dernier tome. Et j'en suis dégoûté. Voilà, moi je pensais qu'en achetant ce tome, j'allais lire le dernier tome. Et conclure la saga. Mais ce n'est pas le cas. Donc apparemment il va y avoir un 5ème tome. Donc je ne sais pas si ce tome là se suffit à lui-même. Je verrai bien le fil de mes lectures. Mais voilà, je suis vraiment dégoûté. Et on va voir ce que nous réserve l'auteur pour ce tome là. Je pense que ça va se lire assez vite. Il n'y a même pas 400 pages. Donc voilà, à suivre pour ce tome là. Et je me suis prévu aussi un 3ème livre. Voilà, qui se lit tout seul. J'avais envie de romance. Donc je me suis prévu Un Seul Regard de Johan Reeves aux éditions Melody Romance, je pense. De leur collection Central Park. Voilà, que j'ai acheté au mois de janvier je crois. Et voilà, j'avais envie de quelque chose qui se lit tout seul. C'est le fait même pas 300 pages. Et je pense qu'il va se lire très vite. Les pages, je pense, sont retournés très très vite. Je ne me souviens plus tellement de l'histoire. Mais une bonne romance de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Donc voilà, j'ai hâte de me plonger aussi dans ce humour et intrigue sexy. Bon, je pense que je vais rigoler aussi. Donc ça peut être pas mal. Voilà, ça en est fini pour moi pour ce Seul Indiculisez-vous. J'espère qu'il vous aura plu. Alors je voulais vous parler d'une petite chose. Comme vous pouvez le savoir, je vais au Salon du Livre vendredi. Donc je vais vendredi sur Paris. Samedi, je vais au Salon du Livre. Donc je compte vous faire une vidéo pour vous montrer les livres que je vais amener là-bas pour voir les auteurs auxquels je vais faire dédicacer les livres. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas de Seul Indiculisez-vous. Parce qu'en fait, je vais rester à Paris jusqu'au jeudi. Comme j'ai ma cousine qui est sur Paris et que je peux profiter et qu'elle a un appart en colocation. Donc je vais profiter de rester sur Paris pour visiter cette ville parce que je ne suis jamais allé à Paris. Donc ce sera l'occasion de la visiter. Donc du coup, passez l'indiculise la semaine prochaine. Et je vous retrouve donc dans deux semaines. J'aimerais aussi avoir vos impressions sur la saga d'Amnée. Donc sur l'avant-dernier tome. Sur Immortel, le troisième tome. Et sur Un seul regard de Joan Reeves. Si vous avez des avis, si vous les avez lus, laissez-moi vos impressions. Ça me ferait super plaisir de les connaître. Voilà, donc je vous dis donc à dans deux semaines. Je vous souhaite de très belles lectures. Un très bon salon du livre pour ceux qui y vont. Sinon moi je compte prendre plein de photos pour vous faire partager quand même cet événement. Et je vous dis donc à dans deux semaines. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada